On surestime ce que l'on peut faire en un an et on sous-estime ce que l'on peut faire en dix ans. En dix ans, tu peux être tout ce que tu veux. Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications. Donc, cette vidéo, les gars, il faut absolument que tu la voies avant de commencer à dépenser ton argent, mon gars. Regarde cette vidéo jusqu'au bout avant de dépenser ton argent. Ok, ça, c'est la base, les gars. Je m'appelle Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement. Ok, j'ai réussi à le faire. Aujourd'hui, je voyage, je suis à Miami aujourd'hui. Ok, j'avais un BEP, j'ai grandi. J'ai même redoublé mon BEP, mon gars. J'ai grandi aux pyramides, à Évry, dans 91. Ok, qu'est-ce que tu veux d'autre ? Tu veux des trucs ? Mais j'ai un meilleur ami qui est mort quand j'étais jeune. Il y en a plein. On a tous des histoires de fous. Ok, maintenant, il faut arrêter juste de trouver des excuses et avancer. Ok, si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Donc, moi, j'accompagne les gens qui sont déterminés à monter leur business en ligne. Le nom du programme, ça s'appelle Successful En Ligne 2.0. Ok, que tu sois coach, consultant, expert, que tu veux vivre de ta passion grâce au business en ligne, que tu veux gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Ok, vendre des formations en ligne, par exemple. T'as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Maintenant, passons directement au sujet de la vidéo. Donc, avant que tu commences à dépenser ton argent, très important, tu sais, tout le monde est tenté de succomber au plaisir immédiat. D'accord ? On est tous comme ça et c'est pour ça que dès qu'on reçoit notre argent, boum, on achète direct quelque chose. Ok ? On n'achète pas les choses qui sont nécessaires. On achète des choses, des fois, deux paires de Jordan, etc. Alors que t'as déjà des chaussures. Donc, je vais te dire deux vérités que moi, j'aurais aimé qu'on me dise. En fait, c'est souvent une façon de vidéo que je fais. C'est, je me dis, j'aurais bien aimé qu'on me dise ça. Des fois, ça paraît basique, logique, mais ça ne l'est pas parce que c'est pas enseigné à l'école. Si jamais t'as pas un entourage qui a compris ça, ils peuvent pas te l'enseigner. Ça peut pas être tes parents qui vont te l'enseigner aussi. Si jamais ils te l'ont enseigné, c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont riches. C'est aussi simple que ça. Parce que si t'as des bonnes habitudes, tu deviens riche. Donc, la vérité, c'est quand tu commences à dépenser ton argent. Au début, on se dit, ah, ça fait plaisir et tout. Je me suis acheté une nouvelle paire de Jordan. Ok. La vérité, c'est qu'à chaque fois que tu dépenses ton argent, ou tu repars à zéro, ou tu ralentis tes rêves. Donc là, les gens qui regardent ce genre de vidéos que t'es en train de regarder actuellement, c'est que si tu la regardes, c'est parce que tu as des rêves. T'as des objectifs. T'aimerais gagner plus d'argent. T'aimerais mettre ta mère à l'abri. T'aimerais acheter ta Ferrari. T'aimerais acheter ta grande maison. T'aimerais voyager. T'aimerais faire... Je sais pas quels sont tes objectifs. D'accord ? Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que tu dépenses ton argent, pense-y. À chaque fois que tu vas vouloir dépenser ton argent, à chaque fois que tu dépenses ton argent, c'est ou tu repars à zéro. Ça, c'est la plupart des cas. La plupart des gens font ça. Et même moins zéro, ça veut dire que tu as découvert. Dès que l'argent arrive, boum, j'imagine que tu touches 1500 euros. À la fin du mois, boum, tu repars, t'es moins 200. Et ainsi de suite. OK ? Donc, premièrement, tu repars à zéro. Et deuxièmement, tu ralentis tes rêves. C'est l'un ou l'autre. Et tu vas voir que des fois, c'est des trucs qui paraissent. Tu te dis, mais attends, là, j'ai pas le choix. C'est normal que j'achète, que je dépense. C'est normal. On va prendre un exemple. Imagine, tu achètes une maison à 300 000 euros. OK ? Bon, là, c'est peut-être un peu cher. Mais bon, c'est un exemple. Imagine, tu achètes une maison à 300 000 euros. Tout en sachant qu'une maison, moi, je ne te conseille pas d'acheter une maison en tant que résidence principale parce que ce n'est pas un actif. D'accord ? Les gens pensent encore que la maison, c'est un actif. Ce n'est pas un actif. OK ? Pourquoi ce n'est pas un actif ? C'est le pire investissement que tu peux faire de ta vie d'acheter ta maison principale. D'accord ? C'est que lorsque tu payes, lorsque tu vas acheter ta maison, ça ne va jamais te rapporter de l'argent. Ça va juste te coûter encore plus d'argent entre toutes les taxes et les travaux que tu vas devoir faire pour entretenir cette maison. Donc, ça, c'était la parenthèse. Donc, une fois que tu as utilisé ton argent pour pouvoir acheter cette maison, 300 000 euros, boum ! Imagine, cet argent-là, tu l'avais gardé et que tu l'avais réinvesti. On va dire, tu as déjà ton business en ligne, tu as déjà un business. OK ? Donc, tu réinvestis cet argent-là, d'accord ? Tu n'as pas acheté cette maison-là, tu le réinvestis dans ton marketing, par exemple. Donc, du coup, mathématiquement. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que ton business, il va grossir, donc tu auras plus de revenus et ça se trouve, dans ce accord, tu auras pu t'acheter une maison à 1 million, imaginons, tu vois ? Donc là, je t'ai pris un exemple d'acheter ta maison, mais bon, ce n'est pas un bon exemple parce que je trouve que ce n'est pas un investissement. Mais bon, tu as compris l'exemple. Tout ça pour te dire que quand tu tombes dans le piège de la gratification immédiate, genre tu achètes, tu as perdu le Jordan aujourd'hui, mais si jamais tu avais attendu que tu avais investi ton argent dans des actifs et que ça t'avait rapporté de l'argent, le Jordan, tu aurais pu acheter tous les mois et tu n'en aurais pas acheté 10. Il faut juste avoir la capacité de patienter, de suivre le process comme il doit être fait. Tu as tes revenus, argent de côté, argent de côté, investissement, achat d'actifs, revenus passifs. Boum ! Et après, revenus passifs, tu le mets de côté, investissement encore, donc achat d'actifs, revenus passifs qui grossit et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tu réduis tes passifs et tu augmentes tes actifs. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils augmentent leurs passifs et ils n'ont même pas d'actifs. Ils achètent une maison qui est en fait en un passif, qu'ils n'ont rien en fait. Donc, ils n'ont que la colonne des passifs et ça va continuer comme ça. Ils ont une seule source de revenus, hop, ça part dans les passifs. Voilà. Donc, c'est tout le contraire en fait. Donc, c'est pour ça que tout le monde est pauvre en fait. Donc, ne te fais pas carotte. Si jamais tu as des objectifs, si jamais tu as des rêves, si tu n'as pas de rêve, vis comme ça toute ta vie. en galère, voilà. Prends des crédits, tu vas être à la gorge et toute ta vie, tu vas être en galère. Tu vas économiser toute l'année comme je faisais avant. Toute l'année pour pouvoir partir au Maroc en all-in exclusif. Non, les gars. Tu mérites mieux que ça. Maroc, c'est doux. Il n'y a pas de problème. Mais, cousin, il y a d'autres pays. Deuxième secret, deuxième clé, je ne sais pas, deuxième astuce, deuxième conseil, c'est que lorsque tu vas dépenser ton argent, tu vas juste t'empêcher de grandir. D'accord ? Et si jamais tu ne grandis pas, si tu ne deviens pas une nouvelle version de toi-même, si jamais tu ne deviens pas la personne que tu veux être dans le futur, donc tu as besoin de grandir, tu ne vas jamais pouvoir générer du cash. Jamais. Parce que des fois, j'ai des gens qui sont au téléphone qui me disent « Ouais, j'ai envie de créer mon business en ligne, je suis déterminé, je vais être libre, je vais voir graphiquement. » J'ai dit « Ah, ben écoute, c'est cool, je suis content que tu prennes ta vie en main et tout. » Mais par contre, je n'ai pas d'argent pour investir dans une formation. Je me dis « Mais attends, mais comment ça se fait ? Tu n'as pas un revenu de base. » « Ouais, mais c'est chaud, gars, c'est chaud. » « Ben ouais, c'est chaud. » Donc à ce moment-là, ben fais un deuxième travail. Pendant deux, trois mois, tu fais un deuxième travail, tu pourras te payer ta formation. Donc, qu'est-ce qui fait que cette personne, elle n'a pas pu investir ? C'est le plaisir immédiat. Et il faut qu'elle investisse pour devenir une nouvelle personne parce que tu ne peux pas avoir gardé la même connaissance que tu as aujourd'hui et avoir des résultats d'une personne qui a des connaissances au-dessus de toi. Tu es obligé de te former. Que ce soit sur le niveau mindset, ton état d'esprit, il faut qu'il grandisse, il faut que tu vois plus grand, il faut que tu saches que tout est possible, il faut que tu saches que tu peux partir de zéro, etc. Donc, tu as ton état d'esprit. Tu as les stratégies, s'entourer, le leadership, etc. Donc, pour ça, ça te demande de grandir. Et tu fais comment ? À moins que tu as un mentor qui est millionnaire. Mais sinon, tu fais comment ? Il faut bien que tu achètes des informations. Puis DJ qui est presque un milliardaire qui se fait mentorer par un gars qui s'appellerait, je ne sais plus comment, un gars encore plus puissant. Les gars, à un moment donné, c'est normal. Il faut toujours se faire mentorer ou avoir des conseils ou avoir des formations en ligne. D'accord ? La formation en ligne, c'est ce qui est le moins cher parce qu'un mentoring, c'est beaucoup plus cher. Et ça te permet de grandir et atteindre ton objectif. Donc, si jamais la personne, elle ne peut pas investir, c'est simplement à cause du plaisir immédiat, à coup de crédit à la consommation pour pouvoir acheter des vêtements, pour pouvoir acheter des salons, pour pouvoir acheter tout ce que tu veux. Comme ça, tu t'endettes la personne qui est dans le futur, que tu sauras dans le futur. Donc, tu prends l'argent du futur si jamais tu as déjà pris l'argent du futur pour l'utiliser dans le moment présent. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est comme si tu prends une avance sur plusieurs années et après, tu fais comment ? Tu fais comment pour vivre ? C'est pour ça qu'après, les gens sont à la gorge. Tu es en train d'appauvrir le futur pour pouvoir te payer des choses que en vérité, tu n'as pas les moyens de te payer. Mais tout le monde trouve ça normal. Comme tout le monde le fait, c'est normal. Justement, quand tu vois que tout le monde fait la même chose, fais l'opposé, mon gars. Donc, n'oublie pas, les gagnants seront toujours les personnes qui pensent long terme. Si jamais tu penses long terme, tu ne dépenseras pas ton argent n'importe comment aujourd'hui parce que tu sais que si jamais tu le dépenses aujourd'hui comme ça, tu ne vas pas pouvoir l'utiliser ou l'investir pour atteindre l'objectif que tu veux dans 10 ans. Donc, n'oublie pas, on surestime ce que l'on peut faire en un an et on sous-estime ce que l'on peut faire en 10 ans. En 10 ans, tu peux être tout ce que tu veux. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. C'est vraiment des conseils que moi, j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé, depuis même tout petit, même à l'école même, j'aurais aimé qu'on me dise des choses comme ça. Ça aurait aimé m'en éviter que dès que j'ai commencé à travailler, le premier truc que j'ai fait, dès que j'ai eu mon CDI, boum, je suis parti au concessionnaire, à la banque, j'ai pris un crédit direct, je me suis endetté direct. Et j'ai cherché à savoir combien de pourcentage d'endettement il me reste pour pouvoir prendre des crédits encore, pour pouvoir m'endetter encore plus. Maintenant que je réfléchis, je me dis, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Donc, mets-moi un petit j'aime parce que tu as aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. C'est le game, les gars, c'est le jeu. Moi, je vous fais des vidéos, elles sont gratuites. Donc, la seule manière que vous avez de me récompenser, vous mettez un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un j'aime pas parce que tu es un rageux, parce que toi, tu ne fais rien. Et donc, apparemment, je mets un j'aime pas, on ne sait pas pourquoi. Maintenant, si tu regardes ce genre de vidéo, c'est que tu aimerais sûrement être libre géographiquement, avoir ton propre business et être indépendant financièrement. Même si tu n'as pas dit des business, même si tu ne connais rien à Internet, tu peux avoir accès à l'information qui est offerte et c'est dans les commentaires épinglés, OK ? Tu as juste à y accéder, c'est offert, les gars. Donc, voilà. Maintenant, si tu es coach, expert, consultant, là, j'ai une masterclass où je te montre exactement comment mes coachés qui sont coach, expert, consultant aussi, ont fait pour atteindre les 5 à ces chiffres pas moins rapidement. C'est une stratégie que tu dois mettre en place. Si jamais tu ne les as pas mis encore en place, c'est que tu dois le faire maintenant, OK ? Donc, voilà. C'est offert, ça dure 20 minutes à peu près, d'accord ? Tu as tout dedans et tu auras juste à mettre en application. Donc, voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisis donc.